Ce sont des équipes bien connues dans la communauté et qui veulent remporter leur billet pour la phase finale du championnat de France, évidemment. Pour le moment, elles n'ont pas réussi à l'avoir. Elles se sont fait griller la politesse par les quatre équipes déjà qualifiées. Évidemment, l'Alliance Rogue, la team All Kids, XLSX et Suspense. Ce sont les quatre équipes qui ont déjà leur billet pour la phase finale à la Paris Games Week. Il reste quatre places et les équipes qui vont avoir s'affronter aimeraient bien faire partie de ces quatre équipes. Justement, qui pourront aller à la Paris Games Week. Et c'est le cas pour New Gen et pour We Are Next qui sont tous là. On va pouvoir lancer les hostilités. On va les faire aller, se préparer dans l'Ank pour ce premier quart de finale. Qui va se passer sur Mantamaria en expédition risquée, effectivement, avec une carte qu'on a déjà vue, bien sûr qu'on commence à connaître maintenant. Les équipes vont se préparer. On va pouvoir assister à tout ça. Et est-ce que, selon toi, d'après ton expertise dans la communauté de Splatoon, est-ce que les quatre premières équipes qui se sont qualifiées seraient été celles les plus attendues peut-être ? Ou est-ce qu'il y a eu des surprises dans ces qualifications ? C'est vraiment extrêmement difficile. Il n'y avait pas vraiment d'équipes attendues. À part l'Alliance Rogue, qui est évidemment champion en titre, favori, champion de France et champion d'Europe. Pour les autres places restantes, il faut savoir qu'il y a énormément d'équipes qui sont très douées, qui se débrouillent très bien sur Splatoon en France. Et c'est difficile de savoir laquelle est meilleure que l'autre, etc. Donc, non, ces huit places, c'est difficile vraiment de dire c'est telle équipe, c'est sûr, et pas une autre. Je n'aurais pas parié, par exemple, sur XLXX, qui s'y qualifiait vendredi soir. Voilà, ils y sont, c'est des excellents joueurs, ils se sont mis ensemble et ils ont remporté leurs billets. Là, on est en tout cas en compagnie de New Gen et We Are Next sur le bateau. On part en croisière sur Manta Maria, les équipes qui vont foncer vers le stand mobile. Évidemment, là, c'est des équipes qui traillardent et qui veulent à tout prix se qualifier. Ils vont aller vers l'avant, il y a Archie qui déjà a tenté d'aller en duel, il a pris une liquidation, il s'est fait liquider. Et ils vont s'observer un petit peu, je pense, dans les premiers instants, les joueurs. Oui, c'est une map dans la zone centrale et assez large, donc il faut bien faire attention aux premiers affrontements. Il y a déjà eu des liquidations de part et d'autre, et ça continue. Il y a des crosses, comme on appelle ça, des joueurs qui se liquident entre eux. Et ça commence à avancer pour l'équipe We Are Next. Et encore et toujours, des affrontements qui mènent beaucoup d'égalité entre guillemets dans les 1 contre 1. Oui, c'est compliqué pour New Gen de s'approcher du stand. Il y a Phoenix qui va attendre un petit peu, il lance des bombes pour gêner, mais il n'a pas l'opportunité d'y aller. Il sait que s'il y va, il risque de se faire liquider, donc il préfère complètement passer par derrière. Mais il s'est fait voir, il y a une très bonne sentinelle derrière du côté de We Are Next qui l'empêche d'approcher. Il prend une très bonne liquidation sur le stand mobile et sur Koura également qui était derrière. Donc ça se passe bien pour New Gen qui a réussi à défendre mais qui a subi quand même un push à 37 points restants. Ce n'est pas rien, ils ont contrôle de l'encre. Ça va être à eux maintenant de construire une offensive avec Archie. Il a le pinceau qui va aller au duel où il a laissé passer Archie, il va se cacher du coup. Il n'a plus l'effet de surprise là. Et ce qui va déclencher son attaque spéciale, ce n'est pas sûr. Il va peut-être le garder pour après mais c'est vrai que comme tu l'as dit, pour l'instant, le jaune commençait à reprendre du terrain. Mais ça y est, il commence petit à petit à le reperdre. Et le stand mobile part dès maintenant, ça y est, dans le camp adverse. Les spéciaux qui se déferlent, là, de spéciaux qui prend la New Gen de Koura. Oui, les New Gen, ils arrivent à se défendre mais toujours un petit peu tard. Ce qui fait que We Are Next a la possibilité d'aller assez loin avec le stand mobile. Une fois qu'on a passé un des premiers points de contrôle, en plus, on n'a plus à le repasser derrière. Donc, on va encore plus vite vers l'avant. C'est New Gen qui essaie de mettre en place son jeu. Là, ils sont bien alignés, en tout cas, sur la carte. Même s'ils ont un de leurs joueurs qui est tombé. Il y a Archie qui est en position d'attente pour bondir. Oh, bien joué, Archie ! Mais directement, par contre, il se fait punir. Et ça, c'est important du côté de We Are Next. Ils jouent en équipe, ils jouent groupés. Et ils font en sorte de jamais être trop en infériorité numérique. Et ils attaquent, effectivement, souvent à plusieurs. C'est rare de les voir tout seuls. Mais c'est vrai que les points continuent d'avancer. Mais c'est difficile de franchir cet endroit de la map, j'ai l'impression, un peu étriqué. Qui les empêche vraiment d'avancer. Ah, ça y est, il y a trois personnes en moins dans l'équipe We Are Next. C'est peut-être le moment pour eux d'avancer. Archie qui va de l'avant. Il fonce et il a son ultra tamponneur qui est chargé. Et ça, c'est important. Il va pouvoir le mettre au meilleur au moment. Oh là là, c'est très bien ce qu'il fait, Archie. Il joue avec le terrain, là. Et il s'est fait liquider. Malheureusement, il ne pourra pas utiliser son ultra tamponneur. Et il y a un full team. Ça suffira pas. Malheureusement, ça va s'arrêter là pour ce push. Du coup, We Are Next qui reprend le contrôle à la fois du terrain et évidemment du stand mobile. Et ils échouent à une dizaine de points d'écart désormais. Et il va falloir qu'ils continuent à pusher. Et d'abord, avant de pusher, il faut défendre. Et Draco qui donne son armure d'encre. Il est au-dessus, mais face au Saussure, c'est compliqué. Le Saussure qui est très très bien joué là par Zolerx. Zozo à cet endroit-là avec évidemment l'encre qui retombe par-dessus le mur. Et qui fait mal aux squids qui sont en dessous. Ça tombe sur la tête l'encre et ça prend énormément de dégâts. Voilà, il continue Zozo, toujours positionné par au-dessus. C'est très très bien. Il joue très bien son arme. Il connaît bien les caractéristiques du terrain. Pour continuer à prendre l'éliquidation. Oui ! Gros temps fort de Zozo. Ouais, le coup de se cacher dans le mur. Même si tout le monde savait qu'il était là. Avec l'arme qu'il avait, c'était impossible de le déloger. À moins d'être vraiment au corps à corps. Et vu que le Saussure comme ça, le Dépoteur a vraiment un avantage. Certains au corps à corps. Il a très bien joué avec ça. Jito qui temporise près du stand. Il attend le retour des coéquipiers. Oh, attention, la bombe ! Oh, la bombe ! Cette toute petite bombe qui liquide deux joueurs de We Are Next. Elle était très très bien jouée. Les new gens, ils veulent quand même défendre, évidemment. Ils ne vont pas s'avouer perdu. Même s'ils ont subi un push à 17 points restants. Ça va être à eux maintenant de reprendre le contrôle de l'encre. C'est ce qu'ils font avec Spara qui est vers l'avant. Qui donne directement son armure. Attention à la bombe. Il est attaqué dans tous les sens. Il faut qu'il soit méthodique, new gens. Qu'il se découvre pas tôt. Qu'il prenne l'éliquidation une à une. Mais ça va être compliqué parce qu'il y a ce diable de sauceur. Qui était très bien caché, en plus, sur le muret. Dans un endroit assez peu commun, dans un sens. Et là, pareil, il arrive à se mettre dans des endroits assez incongru, ce Zolarix. Et bon, les points commencent à avancer, peut-être un peu. Ça va redescendre, ça y est. On passe à 45, 44. Est-ce que ça va être suffisant ? Est-ce qu'ils vont réussir à passer ? Oula, ça semble compromis. Ça se téléporte. Et là, le super saut ne fera rien, même si la bombe a été vaillante. New Jane qui s'incline sur cette première manche. Bien, bien, bien menée de la tête et des épaules par We Are Next. Et oui, qui partait le premier point. We Are Next qui s'est particulièrement illustré avec son dépoteur, Zolerx. qui a vraiment utilisé les caractéristiques de l'arme. Mais il y a un autre joueur qui a l'air de l'éliquidation. On l'a moins vu. On l'a moins vu pendant le... Le Firo a l'air de s'être régalé aussi. Oui, 23 kills. C'est quand même assez exceptionnel dans ce genre de compétition. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des scores aussi hauts. En tout cas, bien joué à lui et à son équipe qui vont maintenant essayer de marquer le deuxième point. Parce qu'on le rappelle, c'est du BO3 pour cette quarte de finale qu'on est en train d'observer. C'est déjà décisif. BO3, ça veut dire qu'il faut deux victoires gagnants. Enfin, deux victoires pour pouvoir passer à la suite. On va partir en plus de palourde sur le centre Aroana. On va laisser un tout petit peu de temps, voir s'il n'y a pas de changement avant de lancer la partie. Évidemment, ça va nous aussi nous permettre de présenter un petit peu plus chacun des joueurs. Du côté de We Are Next, on a vu Zozo avec un très bon dépoteur sur Montamaria. Firo qui a culminé à 23 liquidations. Agito et Kura. Kura qui jouait backline, baddijoneur, joueur arrière. Du côté de New Gen, on a Draco, Archie Les Pinceaux, Sparadox et Phoenix. Et il n'y a pas l'air d'avoir de changement. Du coup, on va partir, mon cher Evil, à la pêche aux palourdes. Ça y est, ça y est, on va pouvoir essayer de ramasser toute cette petite palourde sur le terrain, en faire une super palourde pour pouvoir ensuite ouvrir le panier adverse. Et une fois que le panier adverse est ouvert, il faut en mettre plein d'autres à l'intérieur, en tout cas le maximum que l'on peut pour marquer des points. Chaque petite palourde rapporte 3 points supplémentaires et une grosse palourde 20 points d'un coup. Donc, il va falloir essayer de faire un peu des percées. Alors, il faut faire des percées, mais il faut aussi faire en sorte qu'elles durent un petit peu dans le temps, de manière à ce qu'on puisse mettre le plus de palourdes possible. Parce qu'au bout d'un moment, on arrive à un point où quand on met une super palourde, ok, on perce le panier. Mais s'il y avait des pénalités, en fait, on ne marque pas beaucoup de points. Et on donne directement, si le panier se referme, une super palourde de revanche à l'équipe adverse. Ce n'est pas le but, il faut vraiment faire des pushs où on peut mettre le plus de palourdes, le plus de points possible. Et en plus, il faut, effectivement, en même temps, arriver à défendre son camp également. On a l'avantage que quand le panier adverse est ouvert, le nôtre est forcément fermé. Ça, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas que dès que notre panier chez nous se réouvre, que les adversaires soient à la porte et qu'ils mettent des points tout de suite après. C'est une espèce de... Il faut à la fois gérer son attaque et sa défense. Ce qui est un peu la particularité de ce mode. Alors, en plus, sur le centre Arowana, ça peut être intéressant, ça peut aller très, très vite. En plus de palourdes, on aura l'habitude de voir des parts à ancre XL et ça marcherait très bien aussi sur cette carte-là. Mais là, il n'y a pas de joueur de parts à ancre, manifestement. On notera, par contre, les épinceaux peuvent avoir la part belle aussi. Archie et Koura, qui est passé d'un petit jeune heure à un épinceau du côté de We Are Next. Ils peuvent aller très, très vite, en fait, dans le camp adverse, être sous le panier et pourquoi pas marquer ou offrir des positions de super sauts. C'est vrai que c'est une arme qui te permet de te déplacer très rapidement. En général, quand on est sous forme de calamar, on nage très vite dans l'encre. Mais le problème, c'est que quand il n'y a pas d'encre, on est tout de suite ralenti. Il y a déjà moins trois. Il y a déjà moins trois là. C'est allé très, très vite. C'est déjà une bonne moitié des points de fait. Maintenant, malheureusement, il y a une pénalité qui vient avec 24 points de pénalité supplémentaire. Donc, il va falloir, s'ils veulent remporter ce match, en tout cas mettre le KO, il va falloir mettre encore 75 points. Ouais, attention au bon goût, Sparadox qui est attaqué dans tous les sens. Le contrôle de l'encre qui est conservé par We Are Next. Ouais, attention au joli Zator, il est vite, d'une fort belle manière. Ouais, très mobile le Firo qui arrive à se déplacer. Oh ouais, là par contre, il lui est tombé dessus, Sparadox. Un peu dommage ce qui vient de se passer. Oh, il y a peut-être une tentative là, ça y est, avec Phoenix qui... Et il était trop loin, il était trop loin pour marquer, mais Archie a récupéré la super palourde et il marque. Il en avait, il en avait... Est-ce qu'il n'y en avait pas deux, non ? Ah non, il y en avait peut-être qu'une, j'ai mal vu. Et malheureusement pour eux, pas assez de petites palourdes dans les mains pour aller jusqu'à la prise de lead 56 points. Restant contre eux, c'est 51 pour le moment We Are Next reste en tête. Non, c'est pas suffisant, il va falloir encore marquer des points, encore au moins une super palourde et quelques palourdes supplémentaires pour réussir à égaliser et évidemment à prendre l'avantage. Et là, là pour le moment, tout se joue au centre du terrain. Des affrontements un peu de tous les côtés. Archie qui a tenté de bondir, mais qui s'est fait liquider par une mine qui était par là apparemment, la petite mine de Koura qui a bien marché. Koura, il a son balleur, son chromosphère, sa chromosphère pardon, qui est disponible et il a une super palourde. Alors c'est pas forcément à lui de jouer le rôle de porteur de super palourde, c'est plutôt à lui d'être sous le panier pour justement offrir une position de super saut. Là, pour le moment, il la conserve et il va... Ouh là, il la conserve uniquement pour se sauver la vie et c'était bien joué. Bon réflexe là-dessus. Mais c'est vrai que là, pour le moment, il a la super palourde, donc il est complètement visible. Dès qu'il fait un mouvement, il vient faire ça. En fait, il devrait la donner à quelqu'un et lui, il devrait aller sous le panier avec sa sphère. C'est ça, c'est ça. Mais bon, il a utilisé sa sphère en défense, il va y aller tout seul. Il va prendre le fil d'encre pour faire la transversale. Non, il est passé à côté, il est passé à côté, il va y aller en super saut. Il va y aller en super saut finalement, une petite super palourde, deux super palourdes, 20 points restants. Ils ont réussi à mettre les points et il s'est fait liquider pile poil à l'arrivée. Il avait quand même réussi à lancer la première, je ne sais pas pas l'autre. Zozo est le seul restant, il va y passer. Tout le monde y est passé, mais ils ont réussi à marquer jusqu'à 8 points restants. C'est énorme. Evil, 8 points restants et ils jouent pour une place en demi-finale. We are next là. Ils ont déjà remporté la première manche. Ils sont rapproches de cette place en demi-finale. Il va falloir que Newgen là, hausse le ton. Il y a une armure d'encre qui a été donnée de leur côté pour aller vers l'avant. Archie qui récupère plein de palourdes passées par les coéquipiers. Il a la super palourde dans le couloir. Est-ce qu'il va pouvoir se frayer un chemin ? Il met son chromo jet pour ouvrir la voie au joueur qui a récupéré la super palourde derrière. Oui, il s'est fait attaquer. Oh, bien joué. Bien joué parce qu'il y avait un joueur qui arrivait derrière et il a réussi à accompagner quand même le porteur de la super palourde qui veut passer en dessous du chromo jet. Ça met des points, ça met des points. Ça pue beaucoup de palourdes malheureusement. Ça peut-être pas être suffisant malheureusement. Sparak arrive, est-ce qu'il va y arriver ? Non, il est trop loin et il est bloqué. Là, ça va être au We are next de jouer parce que c'est eux qui ont une super palourde. Au coq, il y en a une de l'autre côté aussi. Mais ils ont quand même des points bien plus... Il va passer par le fil d'encre, Phoenix. Mais il est gêné par les petites bombes splashes envoyées par les joueurs de We are next. Phoenix qui va devoir attendre que ses coéquipiers viennent un petit peu l'aider. Il y a deux super palourdes du côté de Newgen. Ils peuvent encore espérer le retour. Ça peut finaliser là, oui, effectivement. Mais We are next joue très très défensif. Il y a l'explosion qui les fait reculer un petit peu, mais pas suffisamment. On sent qu'il surveille le coup noir. Et le chromo jet qui est mis. Ouh, ça s'est passé. Il y a quelqu'un qui a réussi à s'infiltrer. Une super palourde qui est passée. Draco qui va tenter le tout pour le tout. Protégé par son mur d'orque. Non, il se fait liquider. Archie qui se fait liquider également. Ouh, cette super palourde qui est inatteignable pour les joueurs de Newgen. Attention à la prolongation. Il en reste une, mais il est poursuivi là. Il se fait attaquer Koura avec sa sphère qui est carrément dans le camp adverse. Ça va se jouer maintenant à savoir est-ce qu'ils peuvent... Elle arrive, ça va se terminer. Ça va se terminer avec l'arrivée d'Agito qui marque. Eh oui. 2 à 0 pour We are next. Ça ré-ouvre le panier pour l'équipe adverse et ça met fin à tout espoir pour Newgen qui perd donc effectivement cette rencontre à du coup 2 à 0 comme on l'a vu maintenant. Et donc c'est We are next qui se qualifie comme tu disais pour la demi-finale. Le dating. Sous-titrage ST' 501